Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Pokémon et donc on va continuer cette petite aventure dans l'édition Légende Brillante donc c'est la troisième ouverture de ce week-end et donc je vais ouvrir dans cette vidéo le coffret c'est un coffret collection spécial Légende Brillante Zoroark GX donc alors petit rappel parce que j'ai déjà fait deux vidéos vendredi vous avez pu découvrir l'ouverture du coffret Marshmallow et samedi l'ouverture du coffret Darkrai GX Chromatic et là voilà ça va être le troisième coffret de cette édition c'est une édition Légende Brillante qui est sortie le 6 octobre 2017 elle est appelée SL 3.5 donc c'est du bloc soleil et lune elle contient 78 cartes différentes et donc j'ai ce coffret qu'on peut trouver entre 60 et 80 euros sur le marché voilà est-ce que ça vaut le coup qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce coffret et bien voilà je vais l'ouvrir et puis donc pour in fine finir finaliser ces trois vidéos ces trois ouvertures Légende Brillante je vous ferai bien sûr des vidéos de statistiques de ces ouvertures que vous aurez en ligne dans les jours à venir et justement ça vous permettra un peu de vous faire une idée sur ce que représente ces coffrets alors effectivement c'est une édition qui est sortie il y a 4 ans tout simplement donc ils ont ressorti des coffrets comme ça en version française je pense que c'était des invendus tout simplement sauf que voilà les prix ont légèrement augmenté alors est-ce que ça vaut le coup ça vaut pas le coup il ya quand même des cartes chromatiques qui sont vraiment intéressantes dedans mais bon à ce prix là il faudra en avoir plusieurs par coffret donc ben voilà le troisième coffret alors il est immense je vais vous le montrer il est vraiment immense les amis c'est un truc de fou il est magnifique alors je vais essayer de l'ouvrir sans trop l'abîmer comme je fais à mon avis par habitude et puis ça va être la surprise de savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur voilà le coffret est vraiment très 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 beau donc qu'est-ce que je peux voir du Zoroark GX et puis il y a du Zoroa aussi j'essaie de pas voilà alors on a tout d'abord cette petite carte promo Zoroa SM83 ok ça commence bien je vais la mettre ici et puis de toute façon je vais vous montrer alors on a cette carte elle est difficile à prendre j'ai pas envie de l'aimer un coin voilà on a cette carte Jumbo Zoroark GX SM84 et la petite carte Zoroark GX voilà où elle est magnifique franchement la carte la brillance tout tout c'est vraiment une carte incroyable et qu'est-ce qu'on a aussi dans ce coffret les amis alors il y a plusieurs booster ah bah voilà on a 5 booster oui c'est pour ça que ce coffret est légèrement plus cher que les autres coffrets effectivement on a 5 booster donc en plus il y a une carte à code pour JCS online je la donnerai à la fin on a ce jeu ce jeton ok et puis effectivement c'est pour ça que ce coffret est légèrement plus cher il se trouve actuellement entre 60 et 80 euros sur le marché voilà mais ça représente 5 booster légende brillante je sais qu'un booster légende brillante était vendu entre autour de 8 euros à l'époque 8-10 euros à l'unité bon les prix ont augmenté est-ce que ça vaut le coup est-ce que ça vaut pas le coup et bien on va savoir tout de suite les amis je vais commencer avec ce premier booster déjà franchement la carte Zoroark GX j'ai puis j'ai hâte d'aller voir les cotations les cotations de ces cartes parce qu'il peut y avoir des belles surprises qui vont je verrai avec ces trois ouvertures de coffret j'ai hâte de savoir combien j'aurais complété de cartes sur les 78 en sachant que il y en a 73 plus 5 et c'est les 5 GX qui sont beaucoup plus difficiles à avoir allez le code pour le JCC online pour la première pro le premier booster pour ceux qui souhaitent le récupérer jouer en ligne je vais vous remontrer le logo le logo les jambes brillantes qui est en bas à gauche ici et donc comme vous pouvez voir sur 73 cartes mais il y en a bien 78 les 5 autres sont vraiment des cartes super cotées dans les deux coffrets que je vous invite à voir les deux autres coffrets il y a eu des cartes intéressantes quand même dans ces deux coffrets et de toute façon je vous déterrerai tout dans la vidéo d'analyse allez négapi en premier les communes l'immonde chapignon la numéro 5 abo la 36 j'espère que j'aurai bien toutes les communes et peu commune gringolème la 43 ça en trois coffrets ça fait quand même ça me fera là il y a 5 booster donc j'en avais déjà ouvert 7 donc ça fera 12 booster quand même les amis donc 12 booster il y a de quoi faire quand même après golem à stock c'est une peu commune la 44 muster flow la 23 en peu commune baguette la 51 c'est des cartes que si vous avez vu les autres ouvertures j'ai peut-être déjà eu énergie attention maintenant la reverse allez la reverse les amis hop électrode c'est une peu commune reverse la 31 allez premier booster qu'est ce que ça va être allez surprise surprise tac ou une une holographique rare alors c'est la numéro 9 j'ai né secte brillant celle là non je l'ai pas je crois pas les amis elle est magnifique elle est un peu en surbrillance granuleuse oua c'est une carte magnifique bon ça commence bien une bonne petite carte sympa après je trouve sympa mais après c'est vrai que d'un point de vue cotation parfois on peut trouver des cartes sympa qui elle valent un euro deux euros ça dépend du nombre qui ont été mises en service sur le marché allez deuxième booster les amis en tout cas c'est vrai que ces trois ouvertures de coffret ça nous permet une immersion dans cette fameuse édition et celle 3.5 qui était sorti donc en octobre 2017 et là on est vraiment bien bien dedans avec pas mal de cartes différentes que j'ai pu vous proposer grain golem musteboué baguigan la numéro 50 c'est comme une crocodile la 19 li poutou la 38 un dresseur de déplacent dégâts la 58 hyperbole la numéro 68 en haute dresseur florizar la numéro 3 la carte énergie aller la river stack spiriton c'est une peu commune rivers la numéro 47 et la rare tac au la numéro 10 n taille gx voilà alors bah c'est marrant parce que j'ai la 9 avec un peu de chance je vais peut-être compléter toutes les premières cartes ça c'est pas mal ça ça c'est pas mal du tout alors j'espère que j'en aurai d'autres des cartes j'aurais d'autres cas parce que c'est pas forcément les cartes les plus cotés il me semble pas mais j'espère que j'en aurai d'autres bon c'est pas mal compléter la collection j'aurais aimé avoir un truc de fou vraiment il ya des cartes et des cartes à plusieurs dizaines d'euros qui au delà de la 73 surtout c'est vrai qu'en trois coffrets j'aurais espérant d'avoir au moins une pour l'instant il reste encore trois booster à ouvrir les amis allez le cas le code pour le jcc online voilà et maintenant je vais vous préposer les cartes allez les cartes de ce troisième booster baggy gan numéro 50 commune matou feu la 16 posy pile à 33 j'ai eu déjà celle à muster bruit la 22 qui minus la 18 énergie de distorsion la numéro 70 c'est une peu commune électrode la 31 bah je l'ai eu dans le premier booster en version rivers muster flow la 23 une une énergie allez la rivers alligatures la numéro 20 c'est une peu commune rivers et la rare tac marche à dos c'est une holographique rare c'est la numéro 45 bon je la mets ici ok bon pour l'instant pas grand chose il y a eu quelques petites cartes mais après il faut voir c'est vrai que des fois dans certains coffrets l'état de promo top est très très bien côté je sais pas ce que vous de voir mais des fois ça fait le prix c'est pour ça que les coffrets il y en a certains qui sont chers allez le code pour le jcc online pour cet avant dernier booster voilà et puis maintenant hop les cartes allez c'est parti en premier la commune 30 volt orbe abo la numéro 36 pikachu la 28 qui est minus la 18 booster d'avant bull bizarre la numéro 1 les peu commune portante la numéro 6 je complète bien les premières gg de savoir combien j'ai eu dans les premières cartes mais j'en ai eu pas mal lily dresseur numéro 62 florisa la numéro 3 l'énergie combat allez maintenant la rivers les amis la river stack oh ah bah ça c'est sympa ah c'est une énergie rivers ah je suis content moyennement j'en ai une elles sont magnifiques au magnifique 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 ah c'est bien au moins j'en ai eu une au moins à vous présenter donc ça c'est top ils sont que j'avais repéré ça ces cartes là qui est un peu qui était un peu ça sortait de l'ordinaire elle super belle franchement elle est super bête et la rare réchirables la numéro 14 c'est une aura dans les premières aussi c'est bien donc écoutez voir les amis pour l'instant bon à par une carte gx quelques cartes sympa c'est vrai qu'au prix du coffret si vous lâchez 80 euros moi je suis pas sûr que ça va vraiment vraiment après il faut voir les cotations je pense que les cotations elles ont peut-être baissé avec toutes ces sorties il faut voir voir ce que ça représente pour l'instant je pense pas que ça vaille le coup d'acheter des coffrets aussi cher ou alors vous allez avoir un coup de bol mais je suis même pas sûr c'est trop cher vraiment trop cher l'époque et non en ce moment on va quand même profiter des belles cartes dans cette ouverture puis je vous invite quand même dans les à me suivre pour mes vidéos de statistiques comme ça ça vous permettra d'en savoir plus réellement parce que je vais tout décortiquer en détail sur ces trois ouvertures de coffret elle est le dernier booster les amis allez on commence et puis je voudrais le dernier code pour le jcc online avec baggy gagne en commune balignon la numéro 4 qui gagne celle à 50 à qu il fiche je l'avais pas vu celle là la 21 ça me dit rien du tout m'a écouté c'est possible l'immonde la numéro 46 la numéro un bulle bizarre les peu commune double énergie incolore la numéro 69 quai attrape pokémon la numéro 64 en peu commune encore un dresseur bon un dresseur à un autre dresseur super bowl la numéro 60 bon c'est plutôt pas mal quand même on a une énergie allez maintenant la râle à pardon la river savons les amis la river c'est marrant elle était mal découpé l'énergie quand vous pouvez le voir mal découpé titi qui pardon c'est un dresseur peu comme une feuille donc rivers la 61 et la dernière carte les amis de ce coffret zoroark gx allez c'est parti suspense j'espère avoir un truc ou pas pour l'instant c'est moyen et non raïkou la numéro 32 c'est une holographique rare bon bah les amis je crois que c'est pas folition du tout effectivement dans ce coffret j'ai eu pas mal d'holographique rare et même beaucoup 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 j'en ai eu 4 4 ans en cinq booster bon alors par contre là j'ai beaucoup complété la collection ok ça c'est top mais c'est dommage que c'est pas les cartes les plus cotées j'ai eu cette carte river ce qui est vraiment sympa une carte gx les cartes g j'ai vu qu'un a qui était qu'à quelques euros donc voie effectivement pour un coffret comme ça qui se vend jusqu'à 80 euros les amis c'est quand même pour falloir voir et analyser ce que ça représente les ces cartes là quelle valeur elles ont les auroirs gx plus la zorua il va falloir que je vois je vois ce que ça représente réellement et puis je vous dirai ça dans une prochaine vidéo les amis ça ça va être vraiment intéressant en tout cas c'est un super tour d'horizon de l'édition les jambes brillantes sl 3,5 donc c'est pas mal d'avoir pu revenir sur cette édition qui était sorti en octobre 2017 allez les amis je vous donne le dernier code pour le jcc online voilà et puis écoutez les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo